Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive. Je fais des tirages en cartomancie, je fais également des guidances individuelles. Pour cela, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi ? Et bien simplement, je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements dans sa vie, mais moi simplement, je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille, je me connais juste à votre âme. Voilà, j'ai également mon partenaire de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi une chambre d'hôte, donc dans notre maison. Il y a une partie avec chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature, ici à Brèges-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également très proches de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est un haut lieu tellurique où je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu vous regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien on a également le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end, de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même de prendre un soin avec nous. Et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. On commence tout de suite pour vous, les Capricornes, pour janvier 2022. Alors, je vais commencer avec un message de l'oracle, les chemins de l'éveil. Capricorne, janvier 2022. Nous avons eu la magie. Alors, je vais vous lire le conseil de cet oracle. Alors, la magie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystères. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi, peut-être en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous, et avoir le génie, finalement, de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette foi. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail qui pourrait être de cultiver le lâcher prise et de réenchanter le cœur. Voilà. Alors, le conseil de l'auteur, vous prévoir un voyage, un week-end ou au moins une journée ailleurs que chez vous, pourrait être un bon conseil. Cela permet de lâcher prise et qui sait, la magie pourrait bien opérer durant ce déplacement. Si vous avez un signe à demander, c'est le moment, il pourrait s'incarner même instantanément. Voilà. Donc, remettez un petit peu plus de magie dans votre vie. On va continuer avec un message de votre ange gardien. Pour les Capricornes, janvier 2022. Capricornes, janvier 2022. Il y en a eu deux. Alors, la première, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc, patience, les amis, ça arrive, mais pas tout de suite. Et ensuite, l'importance des plumes. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui te traversent en ce moment sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voilà, les amis, les messages de votre ange gardien pour le mois de janvier. On va continuer avec un petit message de l'oracle Mission de vie pour les Capricornes janvier 2022. Et voilà. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voilà, laissez s'exprimer votre enfant intérieur. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle de la lunologie. Pour les Capricornes. Oh ben, c'était rapide. Alors, vous avez eu... Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune gibeuse. Donc, c'est très bon signe. On vous répète encore, gardez confiance, ayez la foi. Vous allez atteindre votre but. Mais peut-être qu'avant, il faut un peu plus de lâcher prise, un peu plus de joie et d'amusement aussi. Laissez votre âme d'enfant s'exprimer pour pouvoir, comment dire, avoir accès à nouveau à votre intuition. Parce qu'il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut l'écouter et l'entendre. On va continuer avec un message du The Elemental Oracle. Capricorne, janvier 2022. Ben dis donc, j'ai même pas le temps de battre les cartes avec vous. Alors, on a eu la voix. Donc, speaking your word, c'est en gros partager votre voix en fait. Parlez à l'univers, mais parlez aussi aux autres dans le sens où n'ayez pas peur d'exister, de vous montrer. Racontez votre histoire aussi aux gens parce que ça peut être un exemple, ça peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Ça peut aussi d'autres personnes à trouver du courage en fait. Parce que je pense qu'il est important, le message de cet oracle en fait, c'est que votre partage est important. Il est important de vous exprimer dans le monde. Donc, ça peut être sur internet, ça peut être de parler à beaucoup de personnes, peut-être que vous envoyez beaucoup à votre travail, je ne sais pas. Mais n'ayez pas peur, le monde a besoin que vous partagiez votre histoire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et n'ayez pas de crainte de ne pas être assez bien, c'est faux. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes maintenant, avec ce que vous avez vécu. Alors, on va continuer avec, on va prendre une carte de l'oracle, la voix des cristaux et des chakras. Pour voir quelle pierre il vous est conseillé de porter en janvier. Alors, pour les Capricornes, janvier 2022. Capricornes, janvier 2022. Capricornes, janvier 2022. Donnez-moi une carte maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, là, ce n'est pas une pierre, mais on nous parle du septième chakra. Donc, le septième chakra, c'est une sphère de couleur violette qui se situe au sommet de votre tête. C'est la porte fondamentale de l'énergie et de la conscience qui vient de l'univers et qui se distribue dans votre corps énergétique. Donc, là, je pense qu'il est question d'ouvrir ce chakra, qui est juste ici, vous voyez, pour avoir accès au monde subtil, pour avoir accès aussi à votre guidance, pour entendre vos guides, pour entendre votre intuition, pour être guidé par l'au-delà, en fait. Peu importe par quel moyen, mais je pense qu'il est question d'ouvrir ce chakra. Donc, pour ce chakra-là, c'est toutes les pierres, déjà, de couleur violette, comme l'amétisme, par exemple. Il y a aussi la pierre de lune. Donc, vous pouvez porter ces pierres. Voilà, pour le septième chakra. Voici le message de cet oracle. On va continuer avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour des conseils pour vos projets professionnels ou vos projets tout court, les choses que vous voulez réaliser ce mois-ci. Quels sont les conseils pour les Capricornes janvier 2022 ? Alors, vous n'avez eu jamais seul. Alors, le message de cet oracle. Si vous ne vivez pas assez de moments de solitude, vous êtes invité à vous réserver du temps ou vous entrez en contact avec la personne qui passera sa vie avec vous, c'est-à-dire vous-même. Apprenez à vous connaître à travers des moments de solitude et appréciez votre propre compagnie. Traitez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Si, au contraire, vous vivez trop de solitude et d'isolement, il est temps pour vous d'aller à la rencontre de gens qui vous stimulent et qui vous permettent de vivre des moments de plaisir dans l'aisance et la liberté. Faites partie du groupe Facebook privé La Tribu de Ferouz et Audi pour échanger avec des femmes de lumière. Bon, ça, ce n'est pas obligé, mais c'est le dernier petit conseil pour celles qui voudraient s'inscrire. Voilà le message de cet oracle. Donc, pour ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes, à eux-mêmes, pardon, des moments, plus de moments de solitude. Et pour ceux qui en ont assez et qui passent trop de moments seuls, vous reconnectez à d'autres personnes. Peut-être rencontrer aussi de nouvelles personnes. Vous créez un nouveau cercle d'amis, de personnes qui vous inspirent. Voilà, on va continuer du coup avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour le général, pour les Capricornes, janvier 2022. Je prends le temps de... ... ... Depuis bien... ... ... ... ... ... ... ... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, je remets ça à l'endroit. Alors, donc là, en début de mois, j'ai comme le lancement d'une action peut-être en justice. Quelque chose que vous, vous avez commencé consciemment ou inconsciemment, ou vous avez appelé ça, ou alors vous avez vraiment déposé une action en justice. Mais c'est comme l'idée qu'on ne peut pas arrêter ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire, c'est lancé et ça va vraiment arriver. On ne peut pas revenir sur sa décision, c'est trop tard. Donc voilà, il y a un mouvement qui est lancé au niveau de la loi. Après, ça peut être aussi d'avoir demandé la justice divine. C'est autre chose que la justice, comment dire, terrestre. Ça peut parler de ça aussi. Là, on a peut-être des blocages sur votre évolution parce que vous avez peur ou vous vous sentez assez accablé, en fait. Vous vous sentez accusé ou persécuté, voilà, c'est le mot que je cherchais, par d'autres personnes. Ça peut être au travail. Je vais recouvrir ça pour voir un petit peu. Alors, miroir magique, ouais, c'est ce que vous avez attiré à vous sans le vouloir. Mais bon, avec le miroir magique, on a cette idée de réussir ce qu'on veut. Donc, je pense qu'il y a une évolution là-dessus, sur ce sentiment de se sentir persécuté, justement. Donc, peut-être bien que, oui, cette action en justice ou la justice divine se fait en votre faveur. Ouais, c'est parce que vous aviez décidé d'enclencher un changement et de prendre une nouvelle direction parce que là, il y avait quelque chose dont vous en aviez marre, en fait, d'une situation. Là, au milieu, donc à peu près milieu de moi, j'ai la tranquillité sur le 5 de Pentacle. Donc, ça, c'est très bon signe parce que le 5 de Pentacle, c'est un peu la misère, la pauvreté, le manque d'argent. Ou alors, peut-être des personnes qui avaient perdu leur logement ou qui n'avaient pas d'endroit fixe où vivre. Ou qui se sentaient très seules, abandonnées, délaissées par leur famille ou qui avaient perdu leur travail. Enfin, il y a l'idée, en tout cas, d'avoir perdu quelque chose. Mais là, on a la tranquillité dessus. Donc, cette situation se règle enfin. Ensuite, ici, avec la tempérance et la réunion, il va y avoir une réunion. Et vous allez devoir faire preuve de sagesse et de calme. Peut-être parce que ça va être un peu compliqué avec d'autres personnes. Vous allez devoir trouver l'équilibre en vous pour rester serein et sereine. Mais c'est ce que vous allez faire. Et je pense que la réunion, elle parle peut-être d'une réunion de famille. Parce que vous voyez, juste après, ici, on parle d'hérédité. Donc, il est possible que ça me parle d'héritage dans le sens où peut-être il y a un décès dans votre famille. Vous devez vous réunir, je ne sais pas, avec d'autres membres de votre famille pour prendre des décisions, par exemple. Là, c'est en fin de mois. Il y a une question d'héritage. Ça peut être un bien immobilier. Ça peut être de l'argent. Ça parle aussi du décès, donc d'une personne de la famille. Ou alors, ça peut aussi parler pour certains d'avoir hérité d'un don. Ou de, je ne sais pas, de soucis de santé, de choses comme ça, de quelqu'un de votre famille. Mais bon, pour moi, là, il y a la tristesse dessus. Donc, je pense quand même que là, on nous parle plutôt d'héritage vraiment suite à un décès. Je vais recouvrir ça pour voir. Alors, j'ai la sexualité dessus. Ouais, ça peut être aussi, pour certains, des problèmes dans le sens où on n'arrive pas à faire un enfant. Parce que, je ne sais pas, on a un problème au niveau de la fécondité, qui est un problème que vous avez hérité de quelqu'un de votre famille, d'un de vos parents, quelque chose comme ça. J'ai une tristesse. Donc, oui, c'est possible qu'on n'arrive pas, peut-être, à avoir un enfant. Ou pour d'autres, ça peut être vos enfants qui vous font de la peine, quelque chose comme ça. Et la réunion, c'est au travail. Donc, c'est une réunion professionnelle. Donc, en rapport avec le travail, ça peut être aussi une réunion au niveau de la loi, dans un tribunal, un procès, quelque chose comme ça. Mais vous avez la tempérance dessus, donc vous, ça va, vous allez gérer vos émotions, vous allez réussir à garder votre calme. Et là, pour la dernière carte, bah oui, comme je vous ai dit, ça peut être un héritage, ça peut être peut-être un souci de ne pas réussir à avoir une descendance aussi. Vous adaptez à votre situation, parce que là, ça reste général, donc ça dépend des personnes. On va terminer avec une rune, pour le général, pour les Capricornes. Capricornes, janvier 2022, Capricornes, hop là. Alors, là, on a eu la rune sans inscription, c'est le weird, en fait, c'est la rune du destin. Elle nous parle, en fait, de fatalité, de destinée, de choses inévitables. Donc, c'est très vaste, ça dépend, je vais en prendre une autre, quand même, pour voir avec de quoi ça parle. Pour les Capricornes, janvier 2022. Hop. Et celle-ci, c'est Uruse, je vais vous la lire. Alors, Uruse, son sens premier, le bœuf. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette rune ? Pour le professionnel. La période est bonne pour donner une impulsion à vos affaires, ou encore pour demander une promotion. Si vous devez passer un entretien d'embauche, soyez sûr de vous. Toutes les chances sont de votre côté. Si vous avez du temps libre, profitez-en pour mettre en route vos projets domestiques, ménages, travaux ou aménagements. Le courage est au rendez-vous. Sentimental. Pleine période de magnétisme animal, grande séduction physique et uniquement physique. Vos rencontres, plus que satisfaisantes sur ce plan, risquent d'être sans suite. Le psychologique. Si vous avez vu Jack Nicholson dans Wolf, vous savez à quoi vous ressemblez en ce moment. Si vous ne connaissez pas ce film, sachez que l'animal qui est en vous ne demande qu'à surgir. Laissez-le s'exprimer. Trois petits points, un peu. Voilà. Ah oui, pardon, on a oublié, j'ai oublié le sentimental. Donc, je vais terminer là-dessus. Donc, avec une carte des anges de l'amour pour le sentimental, pour les capricornes. Hop là, capricorne, janvier 2022. Voilà, capricorne, c'est tout, ok. Alors, la première carte, on a eu, cela vaut la peine d'attendre. Donc, pour les célibataires, eh bien, ça vaut la peine d'attendre encore un peu la bonne personne. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, oui, elle existe, elle est en chemin, mais ce n'est pas encore le moment. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, ça vaut la peine peut-être d'attendre qu'un projet se réalise avec la personne avec qui vous êtes, parce que c'est la bonne personne, mais simplement, elle n'est peut-être pas encore prête, je ne sais pas, pour se marier, pour faire un enfant, ce genre de choses. Donc, ça vaut la peine de l'attendre. Et enfin, pour d'autres, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour certains, ça peut être que vous avez un but commun avec la personne de votre cœur, un peu une mission de vie, une mission spirituelle que vous voulez réaliser ensemble. Et pour d'autres, ça peut nous parler de blocage parce que vous n'avez pas les mêmes croyances. Et ça peut poser des petits problèmes, peut-être notamment au niveau de vos familles. Par exemple, on ne veut pas se marier avec les mêmes genres de cérémonies, les mêmes rituels, etc. Ça peut poser des soucis, voilà. Ça peut être bon ou mauvais, ça dépend. Vous adaptez à votre situation. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour les prochains tirages. Au revoir !